Alors, cette fois, essai de la Svart Pilane 401 Un petit mono cylindre de 400 cm3 Spécial à deux, il fait moins de 47 chevaux Et il a vraiment eu un look de ouf Peau noire Une position un peu trail Un petit compteur Qui en fait, c'est écrit petit, mais c'est relativement l'easy On a tout Alors, c'est vraiment haut Je fais 1m87 Et je pose à peine les deux pieds par terre Alors, les rétros sont extrêmement moches Par contre, je pense que je vais bien voir dedans Putain, non, en fait, je vois que mes coudes Dans ces rétros T'as les oreilles de Mickey Les commandes, ça va circuler Ça va faire bizarre de rouler avec ça Elle est rigide En suspension, c'est vachement rigide Ça ne plonge pas du tout au freinage Comparé à, par exemple, la MT La fameuse, qui est réputée pour ça Planter, vraiment Planter l'avant Là, ça ne plante pas C'est rigide On est relativement sur les poignets, en fait Alors que j'ai une position Plutôt une position haute Parce que On est en position trail En fait, je suis sur les poignets un peu sur l'avant Pas des masses, mais un peu Ce qui donne Et ça pousse Ce qui fait que ça donne envie d'attaquer tout le temps Franchement, une petite moto comme ça, c'est agile C'est ce qu'on a avec Et c'est une banane Ça pèse 150 kg Comparé à un bandit qui fait, je ne sais pas combien 220 kg Là, on a une petite moto qui fait Qui fait 150 kg pour 50 chevaux On peut au moins de 50 chevaux 45 chevaux, quelque chose comme ça Et limite à deux Vraiment, c'est un truc super sympa C'est un jouet C'est vraiment un jouet Le frein arrière, il est vachement efficace Pareil, là, je suis à 2500 tours Entre 2-3000 tours Ça râle un peu quand même Ça repart, mais ça Ça repart, mais ça secoue Mais ça repart Donc, règle numéro 1 Ne pas la faire tomber C'est vraiment ce que je pensais Et ça va de la banane Ça va de la banane jusqu'au shift light C'est-à-dire, je n'ai pas regardé exactement 7000, 8000 tours Ça freine bien Le bas ne se déclenche pas hyper vite Je n'ai pas non plus freiné comme un peu Travaille rétro, c'est une horreur On ne voit rien du tout Est-ce que c'est vraiment important Et je m'attendais à pire sur le confort de la selle Et les suspensions Et en fait En fait, ça marche plutôt bien Les suspensions sont rigides On est vraiment sur On n'est pas du tout sur quelque chose de mou Qui pompe ou quoi Mais par contre Mais c'est relativement confort La boîte, elle est La boîte, elle est Transparente On ne la sent pas du tout Ça passe tout seul Sans se poser de questions Le front, il tombe relativement bien Sous les pieds Le vie réglable Du coup, je ne vais pas régler Mais le vie réglable en plus Franchement Pour le prix que ça vaut Alors ça Une Svart comme ça neuve Ça vaut 6200, 6300 Et sachant que Pour l'instant Ça n'existe pas trop d'occasion Parce qu'elle vient de sortir Par contre Vous pouvez choper des modèles d'expo Vous allez voir sur le bon coin Il y a des modèles d'expo Qui sont à Moins de 6000 5700 Il y a 5700 balles Entre une MT-07 bridée Qui est en plus La moto que tout le monde a Et cette petite bécane là Qui va vous faire marrer Pendant pas mal de temps Franchement Moi je prends Je prends X-Varvin La petite balade là Il fait beau Je suis en June en plus Il ne fait même pas froid Il n'a même pas eu besoin De foutre mon pantalon d'hiver J'ai une meule Qui est exceptionnelle Entre les pattes La sonorité de ce petit mono là Il est pas mal en fait A la rue on n'entend pas trop Surtout au côté de la Ducat Mais Dès qu'on est Tout seul Franchement il en voit bien Pour ceux qui aiment les gros bruits Avec un pot à cras Ça doit donner un truc de malade Un pot Voilà Je m'attendais à ce qu'il y ait un bruit vraiment tracteur Et en fait pas vraiment Ouais Super Super moto Et ben M'empêche que Après ce petit tour Ce petit tour de 30 minutes Je commence à avoir Les poignées qui morflent un peu On est à l'examen du permis de conduire Là où il s'est garé là-bas C'est là où j'ai passé mon permis de conduire Je pense que vous en avez pas conçois à foutre Mais Putain c'est rétro Ils sont terrible Parce qu'en fait Non seulement ils sont moches Non seulement ils sont moches Mais en plus on voit rien du tout dedans C'est dramatique Alors je n'ai pas fait de tour de contour Les compteurs plutôt Il est assez complet Même trop complet En fait On a du mal à savoir La vitesse On l'a trouvé assez rapidement Le rapport engagé aussi Le reste C'est vraiment petit Il faut vraiment déjà quitter la route des yeux Et chercher un peu Je pense que ça vient avec l'habitude aussi Mais il est complet Parce qu'il y a l'odomètre Il y a les tripes Évidemment Il y a l'heure Le rapport engagé Une jauge A licence Graduée Le compte tour en barre tour Une shift light La température moteur Il y a vraiment pas mal de choses Encore deux heures sur cette mule Et je me mets comme un fou Dans les ronds-points Et dans les courbes Il est temps de l'apprendre vraiment Comprendre un peu comment je vais Parce qu'il y a vu qu'on est dans une position Un poil trail Et qu'on est un poil haut On a peu de mal à gérer l'entrée en courbe Et l'inclinaison Même si Déjà ça va beaucoup mieux Au bout d'une minute D'une demi-heure Ouais mais ça pousse Ce qui est cool Avec ce genre de moto aussi Pour les Enfin d'ailleurs C'est une moto qui est orientée à deux Mais même pour les non à deux Ce qui est cool Avec ce genre de moto C'est que Vous avez un petit moteur Donc vous consommez pas grand chose Et surtout Vous pouvez taper dedans Sans monter à des vitesses Qui sont des vitesses complètement excessives Vous pouvez monter Taper dedans Sans être tout de suite à 200 Là ma zone rouge La zone rouge de ma troisième Elle arrive à 70-80 Voilà quoi C'était là C'était là Pour prendre un truc complètement extrême Mais sur une S1000RR Si vous voulez rester dans les clous De la vitesse réglementaire A peu près Bah il faut rouler en première Ça n'a pas une grande utilité Sauf si vous faites du circuit Alors que là Vous avez une petite moule Qui est hyper marrante Sur laquelle vous pouvez vous faire plaisir Sans forcément taper les vitesses Le psychopathe Et ça C'est quand même Appréciable Quel que soit Quel que soit Son ancienneté de permis Mais en fait Ce qui est marrant C'est le couple aussi Enfin moi Ce qui fait marrer le plus C'est plus le couple Que vraiment Alors Rion de braquage Il est relativement bon Rion de braquage Et puis l'avantage De ce genre de moto C'est qu'aussi on peut La marche arrière Est facile La bécane Est super Boum Donc voilà La Zwerpilone Super petite bécane Alors après Le design Le design On aime ou on aime pas Mais franchement Oh What's up Mellan air Mellan air If you rich Put your bus down In the air Bust down Mellan air Yeah Mellan air I just got 30 pints Shipped through the mail Hey Took 30 bands Out to buy some pints That's your baby mama Off a tesla And she sniffing wife What's that bitch Two times I ain't know That that's your wife And I got Hungry for some Wingshop So I took a flight If I die Bury me with two First I'll draw my rest down Draw from all these On my casket And three pints of active My housemate is super thick My housemate is super thick She finna go clean my house Then she finna suck my dick Ohま Cal That's my father I'm I'm Yeah Yeah The